Ouh, bah à propos de mon frère, vous savez qu'ils vont bientôt l'exproprier ? Non. Ils vont construire un autoroute au fond de son jardin. Ah bon ? Eh oui. Une autoroute ? Un autoroute, oui, oui. Une autoroute. Un autoroute. Et enfin c'est une auto et une route. Alors c'est forcément une autoroute, hein ? On a toujours dit un autoroute. Oh ça non, on a toujours dit une autoroute, ça j'en suis sûre. Ah Gisèle a dit un autoroute. Vous êtes pas, on va demander à ma mise en scène comment elle dit. Ah bah oui, voilà. Mme Janssen, dites-vous entre nous, comment vous dites-vous ? Hein, vous dites une. Hein ? Tiens, Mme Janssen elle dit une. Oh bah oui, mais forcément Mme Janssen, elle est toujours d'accord avec vous. Pas du tout, Mme Janssen, elle a de la culture alors que vous vous savez rien du tout, vous êtes ignorante. Ouais, mais toujours de votre avis. Bon, pas tout le monde le sait, il va me servir de cette pyrotechnique pour savoir qu'on dit une autoroute, hein ? C'est pas difficile non plus. On a toujours dit une autoroute, ça j'en suis sûre que je le sais, vous en savez rien. Mais non, qu'il y a une autoroute. Lâchez-moi cette robe, vous avez les derniers 45 fois, vous avez rien fait là ça, mais c'est quand même pas mal. Mais vous m'énervez, Mme Janssen ! Lâchez-moi enfin ! Vous m'énervez des paroles, vous m'énervez, et puis, et puis Mme Janssen aussi elle m'énerve. Là, voilà, là, là. Faites pas attention, Mme Janssen, elle va pas bien du tout en ce moment. C'est son retour d'âge, ça la travaille un peu. Enfin, heureusement, moi je suis là, je m'en occupe. Je me le dis souvent, d'ailleurs. Heureusement que cette pauvre Lucienne m'a... Vous trouvez pas où, Mme Janssen ? Hein ? Hein ? Hein ? Eh ben, faut le dire ! Si on le dit pas, personne le sait. Ah ben, ça m'aura étonné, tiens. Ça doit être les oiseaux. Mes oiseaux sont pas mauvais ! Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire, mais en fait, ça... Ça vient de par là, quand même, hein. Bon ben, je vais me rafraîchir un peu, moi, tiens. C'est bon. Ah ! Mais, mes oiseaux ! Mais c'est vrai, quoi, je supporte pas l'odeur ! Et vous, votre odeur ! Vous croyez qu'elle plaît à tout le monde ? Parfaitement ! Vous aimez pas les animaux et vous aimez personne ! Et puis, vous arrêtez pas de me critiquer, hein. Mais vous, eh ben, vous êtes grosses et moches, là ! Et puis, d'abord, vous avez pas plus d'amis que moi. Vos neveux qui viennent vous voir, eh ben, c'est parce qu'ils ont votre maison enviagée, là ! Ils viennent, et puis ils se disent, elle va pas bientôt crever, la vieille ! Mais ils attendent qu'une chose, hein, c'est de vous voir dans le trou ! Et moi aussi, j'aimerais bien vous voir mort, là ! Je vous déteste, je vous déteste ! Vous êtes une grosse vache, là ! Une grosse vache qui pue ! Je vous déteste, je vous déteste, je vous déteste, je vous déteste ! Mais, mais répondez à la fin. Elle est quand même pas, je l'ai quand même pas. Oh non, c'est pas possible. Mais, mais qu'est-ce que je vais devenir sans elle ? Elle qui disait toujours, heureusement que cette pauvre Lucienne m'a. Elle était si pleine d'attention pour moi. Qui c'est qui va me tirer sur ma robe maintenant ? Et ce petit cadeau qu'elle venait de m'offrir. Elle était si généreuse, si dévouée, si bonne, si douce. Si cultivée, si élégante, si belle. Oh, mais ça suffit là quand même, non ? Pas Gisèle. Mais il en faut plus que ça la grosse moche pour la mettre dans le trou, figurez-vous. Mais, mais vous êtes ressuscité ? Ben évidemment, on est à l'our, non ? Merci. 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 Merci.